Je pense plus aujourd'hui qu'hier encore, après avoir regardé le débat des chefs, que Québec solidaire est nécessaire à l'Assemblée nationale. C'est que justement Québec solidaire est le seul parti à même d'emmener un projet de société cohérent, un projet où il est question, où on se demande qu'est-ce que le peuple du Québec doit faire pour protéger sa langue, pour protéger sa culture, pour protéger l'environnement, pour corriger les problèmes d'injustice sociale, pour lutter efficacement contre la pauvreté, pour s'assurer que la richesse est distribuée, pour s'assurer que ce qu'on prélève de notre sol, de nos forêts, il y a une rente équitable pour la richesse de l'ensemble de la population, pour que la prospérité soit en rendez-vous pour tout le monde. En fait, toute la liberté dont le peuple a besoin pour assurer que ces préoccupations sont prises en compte dans les décisions économiques, ce qui s'appelle la souveraineté, ça on ne l'a pas vu. Nous autres, on aurait vraiment attaqué, par exemple, le Parti libéral du Québec sur toute cette privatisation sournoise qui se fait depuis deux ans et que Mme Marois n'a même pas questionné, à ma grande surprise en fait. Pour ce qui est du débat, c'est terminé. Ce qu'il faut que maintenant les citoyens de Mercier, les citoyens de Gouin, les citoyens de l'ensemble du Québec retiennent, c'est qu'après ce qu'on a vu au débat, la présence du Québec solidaire à l'Assemblée nationale est absolument nécessaire. C'est l'opposition nécessaire. C'est l'opposition qui va parler de tout ce que le reste des trois partis ont oublié durant le débat, de l'environnement, de la culture, d'une véritable souveraineté, de redistribution de richesses. Donc si la population estime qu'on a besoin d'une véritable opposition à l'Assemblée nationale, d'une opposition de députés qui s'occupent de la souveraineté du Québec, c'est Françoise David et c'est moi.